« Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire du roi du poulailler. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête des rois. Cocotine vient de confectionner une magnifique galette avec sa maman. Croc, son grand frère, se précipite au poulailler, attiré par la bonne odeur. « Quelle galette appétissante ! Je peux la goûter ? » demande-t-il impatiemment. « C'est moi qui l'ai faite ! » annonce fièrement Cocotine. « Si maman ne t'avait pas aidé, elle ne serait pas si belle. Au lieu d'embêter ta sœur, coupe maman poule, va donc chercher ton père. C'est l'heure du dîner. » Quand Croc et papa Coque reviennent, la galette est découpée, prête à être servie. Sous la croûte dorée, Croc ne peut s'empêcher de guetter la fève. « Cocotine a une plus grosse part que moi ! » se plaint-il lorsque sa maman le sert. « Allons, mon chéri, mange donc et ne fais pas tant d'histoire ! » Les yeux remplis de gourmandise, chacun commence à picorer sa galette. Soudain, Cocotine sort de son bec un petit objet brillant. « J'ai la fève ! » s'exclame-t-elle en sautillant. « Évidemment, comme d'habitude ! » rouspète Croc. « Maintenant, je dois choisir mon roi ! » se réjouit Cocotine. « Ce sera mon papounet chéri ! » « Tu oublies qu'il est déjà le roi du poulailler ! » marmonne son grand frère. « Deux couronnes, moi je dis que ça fait beaucoup ! » Déçu, Croc ne finit même pas sa part et préfère aller se coucher, en râlant contre cette petite sœur, toujours à l'honneur. Il s'endort en rêvant du temps où Cocotine n'était pas encore née. Il avait alors toujours la fève et il choisissait sa reine, toujours la même, sa douce maman chérie. Il est soudain réveillé par maman poule qui le secoue par les plumes. « Qu'est-ce qui se passe ? Le soleil n'est pas encore levé ! Vite, vite, mon Croc, réveille-toi ! Ton papa a mal à la gorge. Peux-tu essayer de le remplacer pour le chant du coq ? » « Moi ? Le chant du coq ? Oh oui, pardi ! » Fièrement, Croc s'installe au centre de la basse-cour. Il gonfle sa poitrine. Et sous l'œil admiratif de sa famille, y claironne un cocorico spectaculaire. « Cocorico ! » Aujourd'hui, le roi, c'est lui ! Quel bonheur d'assister au lever du soleil ! Finalement, l'astre ressemble à une belle galette. Et tout heureux, Croc aperçoit même une petite fève. C'est l'étoile du berger qui, dans le ciel matinal, brille comme un diamant. Voilà ! Bonne nuit, fête de beaux rêves, et à demain !